Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chez Bien-Aimé de notre Père Céleste, nous sommes toujours avec les trois hommes hébreux de Daniel chapitre 3, portant notre message à portée de Christ de votre situation de crise. Finalement, les trois hébreux ont été jetés dans la fournaise, mais le roi était perplexe. Il n'y avait pas de chair rôti, aucune odeur de chair brûlée. Il regarda dans le feu et il fut étonné de ce qu'il vit. Les trois hommes hébreux se promenèrent sur les braises, comme s'ils marchèrent sur des pétales de roses. Le feu avait seulement brûlé leurs liens, et maintenant leurs mains étaient levées, l'eau en dieu. Le roi se tourna vers l'un de ses associés et lui dit « Combien d'hommes avons-nous jeté au feu ? » Le roi, au roi, fut la réponse. « Mais j'en vois quatre, répondit le roi, et aucun d'eux ne brûle, même pas blessé. » Et l'un d'entre eux a l'apparence du Fils de Dieu. Daniel chapitre 3, verset 24 à 25. Maintenant, Bien-Aimé, comment un roi panien pourrait-il reconnaître le Fils de Dieu ? C'était parce que la gloire du Christ ne peut pas être cachée. Chaque fois que les anges apparaissent dans les Écritures, ils sont vêtus de blanc et brillent d'un éclat céleste. Pourtant, cette aide brillante n'était pas un séraphin. Ce n'était pas Gabriel, ni Moïse, ni Élie, ressuscité des morts. C'était Jésus lui-même, et il était brillant. Et il était plus brillant que la flamme cette fois chauffée. Bien-Aimé, ce témoignage est sorti de l'œuvre panien. Christ apparaît avec les trois Hébreux dans leur situation de crise. Une situation de vie ou de mort. Ce fut la crise d'une vie, d'une circonstance désespérée selon la chair, qui exigeait un miracle. Et Christ rejoigna ses hommes, les reconfortant. Il est venu avec eux les sauver et les délivrer. Bien-Aimé, Jésus n'est pas venu dans ce moment de crise pour impressionner le roi panien. Il l'avait déjà fait dans un chapitre précédent, lorsque Daniel interpréta le songe du roi. Il avait déclaré, Mais il a fallu peu de temps pour oublier cela. Bien-Aimé, demain nous examinerons comment nous agissons ou réagissons, gérer nos situations de crise. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada